L'Église de la Madeleine Moins de 24 heures après l'hommage populaire, qui lui a été rendu à Paris, la dépouille du chanteur s'est envolée pour Saint-Barthélemy, il qui l'aimait tant. Sa famille et ses proches font partie du voyage dans le même avion. Un Boeing 757, qui est parti aux alentours de 10 heures du matin de l'aéroport du Bourget. Ce 10 décembre a été affrété pour que les proches et la famille de Johnny Hallyday puissent partir tous ensemble. A l'intérieur de cet avion sont attendus, bien évidemment, Laetitia Hallyday, Jade et Joie, ainsi que David Hallyday et Laura Smet. Mais aussi Jean-Claude Camus, l'ancien producteur du chanteur, ses musiciens dont Yarole Poupot et Maxime Nuxi, son manager Sébastien Farrand. Sylvie Vartan et Nathalie Baye ne seront pas du voyage, tout comme Lynn Renaud qui est très fatiguée. Comme elle le confiait aux Parisiens, je ne vais pas pouvoir y aller, c'est trop loin pour moi. Le vol durera environ 8 heures. Les fans de Johnny Hallyday sont dans l'ensemble, assez déçus que le chanteur soit enterré à Saint-Barthélemy. Sous-titrage ST' 501